Alors d'aujourd'hui, si on en est encore là, c'est qu'on s'aime vraiment et qu'on peut avancer tous les deux super loin, qu'on peut se marier et avoir un enfant plus tard, qui s'appalera peut-être Théa, qui sait. Et voilà, je t'aime pour ce que tu es, je ne change surtout pas. Tu es comme tu es et on t'aime pour... on t'aime comme ça. Et on croit ça, c'est encore du temps ? C'est terminé. C'est terminé. Je t'aime trop. T'as eu l'air mousilleux. Ah bah, je suis content de vous retrouver, Scott & Miss, et je vous aime bien. Ah bah, nous, on t'aime bien aussi. Nous aussi, on t'aime bien. Voilà, je vous aime bien. Il faut sachez que vous êtes en couple de 6 ans. Nous sommes en couple ? Ah oui ? Prouve-le aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là ? Bah oui, il faut sachez que... Ça ne vous parle pas, cette règle ? Vous avez parlé ? Sachez que ? Il faut sachez que, c'est Amélie Netten. C'est vrai, elle a dit ça ? Oui, au lieu de « il faut savoir que ». Ah non, je n'ai pas la règle. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Moi, ça me rend toujours hilar. Elle a dit ça dans quoi ? Je crois que c'était sur le Mad Mag à l'époque. Ah si, c'est vrai, oui, c'est vrai. Elle s'énervait. Oui, c'est vrai. Il faut sachez que... C'est vrai, je me souviens, je l'ai... Je n'ai pas la règle. C'est pas la règle. Pour ceux qui ont la règle, c'est petit pépite. Et après, les liégeois sont associés à ça. Ça arrive. On ne lui en tient pas rigueur. Voilà. Bon, les amoureux, j'aimerais qu'on commence cette interview de couple. J'adore les interviews de couple, déjà. Donc, merci d'être face à moi. Ça va être génial. Par une séquence que j'aime beaucoup, que j'avais faite il y a quelques années, qui s'appelle « Droit dans les yeux ». Je vais lancer un chronomètre. Vous me dites qui veut commencer. Et vous allez avoir chacun une minute. C'est une vraie séquence. Une minute. En vous regardant vraiment « Droit dans les yeux », je n'existe pas. pour vous dire pendant une minute toutes les bonnes choses que vous voyez en votre partenaire. Ce que vous aimez chez l'autre. Pourquoi vous l'aimez. OK ? OK. Qui veut commencer ? Tu veux que je commence ? Vas-y. Je vais commencer. Alors, je lance le minuteur. On part sur une minute. Scott, tu as une minute. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. 3, 2, 1. Droit dans les yeux, face à l'INSEE. Moi, je trouve que tu es une très belle personne, surtout de l'intérieur. Depuis que je te connais, tu as changé ma vie. Je te jure que c'est vrai. Grâce à toi, j'ai changé. Je suis devenu un meilleur homme. Tu es belle physiquement, comme mentalement, même si parfois… Non, c'est que beau. C'est que du positif. C'est que du positif. Je trouve que tu es en train de devenir une belle femme. Une femme, je veux dire, pas physiquement, mais qui est en train d'être indépendante. Et qui commence à avoir confiance en elle. Et le fait d'avoir confiance en toi, ça te rend encore plus belle. Je trouve que… Tu vas pleurer. Non, je ne vais pas pleurer. Je trouve que notre quotidien, il est incroyable. Et je ne pourrai jamais avoir un plus beau quotidien avec une autre fille. Ça, c'est important que tu saches aussi. Et j'ai toujours envie de faire l'amour avec toi. Tous les jours. Il prête 5 secondes, c'était un dernier mot. Je t'aime, c'est l'amour de ma vie. Mais c'est si mignon. C'est si beau. Le réveil, l'amour. Au bout de 6 ans et demi, on a toujours envie de faire l'amour avec son partenaire. Nous, en l'occurrence, c'est incroyable. Il me paraît que les autres, c'est non, mais moi, c'est non-stop. On n'a pas d'enfants aussi encore. Ouais, c'est bon. Ne regardez surtout pas l'interview de Maëva Martinez. Ah oui ! Mais je plaisante, regardez là, elle est très bien. Elle est géniale. Mais elle parle de la maternité. Elle parle justement dans cette interview des problématiques, des difficultés dans le couple après avoir eu un enfant. Ça peut faire peur, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais ce n'est pas une généralité. Bravo Maëva d'en avoir parlé. Voilà. Lindsay, c'est beau ce qu'il t'a dit. Oui, très beau. Ça te touche ? Oui. Elle a eu les larmes au bord des yeux à un moment. C'est pour ça que j'ai dit, tu vas pleurer. J'ai vu que ça montait. On m'a déjà vu assez pleurer, c'est bon. C'est vrai que tu as beaucoup pleuré pendant l'aventure ultimatum sur Netflix. Allez, c'est à toi Lindsay. OK. Tu as une minute. Vous avez vu, on dit qu'une minute, c'est très court, mais ça peut aussi être très long. Non, moi, je trouvais que c'était… Utilisez cette minute à bon escient. Vas-y Lindsay, tu peux dire tout ce que tu aimes, tout le meilleur, tout ce qui te plaît le plus dans ton partenaire. Scott, c'est à toi. OK. Alors, je t'aime parce que tu m'as toujours tiré vers le haut. Si à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis là, c'est grâce à toi. En tout cas, Miroce Party. Merci d'être toi. Merci de ce que tu as fait de moi. Grâce à toi, j'ai quand même plus confiance en moi, même s'il y a eu des petits trucs. Bref, tu es super généreux. Tu es super… Tu es bienveillant. Je t'aime parce qu'on rigole toujours. On se dit ce peu de pratiquement jamais. Et je pense que tout le monde rêve d'avoir un couple comme nous. Même si… Ce n'est pas du négatif, mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, je sais qu'on en apprend tous les jours. Et à l'heure d'aujourd'hui, si on en a encore là, c'est qu'on s'aime vraiment et qu'on peut avancer tous les deux super loin, qu'on peut se marier et avoir un enfant plus tard qui s'appalera peut-être Théa, qui sait. Et voilà, je t'aime pour ce que tu es. Je ne change surtout pas. En tout cas, tu es comme tu es et on t'aime comme ça. Et on croit ça, c'est encore du temps ? C'est terminé. C'est terminé. Je t'aime trop. Tu as eu l'armée aussi, hein ? Oui, j'allais dire. Je rêve ou je vois que tu es ému aux larmes ? C'est fou. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un truc qu'on ne fait jamais. Non, c'est vrai. On ne fait jamais cet exercice. C'est vrai que j'ai du mal à dire les émotions. C'est la première fois que j'entends ça, en 6 ans et demi. Je pense que j'ai oublié une partie. Oui, ça m'a touché, je te jure. Tu sais pourquoi j'aime cette séquence ? Je vous le disais, j'aime cette séquence. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, droit dans les yeux. Parce que je trouve en effet, comme vous venez de le dire, que ce sont des choses qu'on ne se dit pas. Non, c'est vrai. On ne prend pas le temps en couple de regarder sa partenaire, de regarder son partenaire et de lui dire toutes les choses qu'on aime, toutes les choses qui nous ont fait tomber amoureuses, qui nous ont fait tomber amoureux et qui nous poussent à vouloir avancer au quotidien avec la personne qu'on aime. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, qui sont en couple. Jouez à cette minute. Mettez pause. Ou attendez la fin de la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, allez voir votre partenaire et dites-lui, voilà, j'aimerais pendant une minute te dire ce que j'aime en toi. Voilà, vous avez déjà fini. Et vous ne mettez pas de réveil comme moi. Et vous lui demandez de faire la même chose. Et moi, quand je vais rentrer ce soir, je vais aller voir mon chéri, je vais lui dire, regarde-moi et dis-moi tout ce que tu aimes chez moi pendant une minute. Il n'a jamais t'a pété un câble. Et j'ai oublié de dire que tu es très beau aussi. C'est vrai ? Oui, j'ai oublié de le dire. Que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur. Vous êtes très beau tous les deux. Ça fait une minute dix, on a dépassé l'eau. Bon, les amoureux, ensemble, on va partager une interview première fois. On va apprendre à mieux connaître votre couple au travers de toutes vos premières fois depuis six ans et demi que vous vous connaissez. Ensuite, vous allez participer au Love Test. C'est un questionnaire de relations amoureuses. Est-ce que vous vous connaissez bien ? Qui aura le meilleur score ? Qui aura le plus de points ? Lequel de vous deux connaît mieux l'autre ? Et on finira par un qui est le plus. Ok, ça roule. On y va ? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est votre interview première fois. Comment ça s'est passé la première fois que vous vous êtes rencontrée ? Alors, tu expliques ou tu expliques ? Comme tu veux. Vas-y, explique et moi, je mets des détails croustillants. Donc, la première fois, on s'est rencontré dans une petite soirée de village de son côté, de là où il habitait en tout cas à ce moment-là. Et voilà, j'étais avec mes amis. Lui, il était avec ses amis. Et c'est vrai que nos regards se sont croisés. Sauf que moi, j'étais très timide. Donc, je n'osais pas trop. Mes amis essayaient de me pousser et d'aller vers lui et je n'avais pas très envie. Puis finalement, c'est... Enfin, envie, mais je n'osais pas plutôt. Et finalement, c'est ce code qui est venu vers moi en faisant semblant qui me bousculait. Tu n'as pas dit que tu cherches un code sportif ? Non, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Non, je n'ai pas sorti celle-là. Je lui ai dit que tu cherches un agent de sécurité parce que j'étais agent de sécurité avant. Et voilà. Puis, il m'a proposé de boire un verre. Et puis, c'est parti de là. On s'est échangé nos numéros. On s'est même échangé à bisous. Ah ben, j'allais te dire. C'était la prochaine question, le premier baiser. Oui, le premier bisous. On s'est même échangé à petits bisous. Et puis, là, il s'est écrit sur un chili, mais c'était non. Il a quand même essayé. Elle a attendu 24 heures. Ce n'est pas non plus fou. Non, non, j'ai attendu trois jours. Mais la mentheuse. Si, si. Jamais trois jours, le lendemain, tu étais chez moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, on n'a pas fait l'amour, donc tu n'emballes pas. Non, mais elle était chez moi quand même, le lendemain. Et c'était quand la première fois que vous avez fait l'amour ? Après trois jours, elle vient de le dire. Ça s'était bien passé ? Oui, franchement, ça s'est très, très bien passé. C'était vraiment une belle première nuit. C'était la première fois. Elle m'a appelé Richard. Je n'ai pas compris où ça sortait. Non, je rigole. Ce n'est pas vrai, on rigole. La première fois que vous nous êtes dit « Je t'aime », vous en souvenez. Après, il m'a demandé 4 de mes euros. Je n'ai pas compris. Bien joué. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Tu rentres dans son niveau de merde. Génial. Moi, je le trouve marrant. La première fois que vous vous êtes dit « Je t'aime », vous vous en souvenez ? Non, pas du tout. Si, moi, je m'en souviens. C'était au restaurant près de là où tu as travaillé un moment. Il y en avait été manger une fois là et je te l'ai dit, autour d'une pizza. Ah, donc c'est quoi le premier alors ? Non, non, moi, je me souviens quand je te l'ai dit la première fois. Ce n'est pas là où j'avais bugué ? Je ne sais pas, tu as bugué ? Ou genre tu l'as pris super mal. Tu te souviens ou pas ? Ouf. Je t'avais dit « Je n'étais pas sûre de moi. » Si, 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 c'est ce jour-là. Si, c'était lui allant la première fois. En fait, elle m'a dit quelques jours auparavant « Je t'aime », etc. Je me suis emballée. J'ai attendu quelques jours. Je l'ai dit à mon tour. Et au moment où moi, je l'ai dit, pouf, elle m'a dit « Je ne sais pas, j'ai peur, je ne sais pas. » Tu as raison. Tu as raison de quoi donc ? Oui, elle a raison. Elle te dit « Je t'aime ». Toi, tu ne lui réponds pas pendant plusieurs jours. Tu as dû t'entir mal. Mais non. Arrêtez un petit peu, pas du tout. Je pense que des fois, c'est vrai qu'il y a toujours une personne qui a envie de le dire et l'autre, elle hésite. Ça peut arriver. En tout cas, moi, j'ai appris une chose au cours de ma vie. Ne jamais dire « Je t'aime » pendant un ébat sexuel. Ah, la première fois. Ça doit être bien. Parce qu'on peut le regretter. Oui. Pas con. Non, ce n'est pas une histoire personnelle. J'enchaîne tout de suite. Ça sent le vécu, ça. La première fois, vous avez failli rompre. Failli rompre ? Oui, la première tromperie, je pense. Donc, au bout de trois ans de relation. Au bout de trois ans. Celle dont on a entendu parler dans Ultimatum sur Netflix. C'est ça, exactement. La première fois que tu as appris qu'ils t'avaient trompé, tu as réagi comment ? J'ai réagi super mal. J'ai crié, j'ai pleuré. Et tu es partie. Je suis partie. Furieuse. Tu as claqué une porte. Mais non, parce que j'étais venue le lendemain. Je n'avais pas dormi à la maison quand je l'ai appris. Le lendemain matin, on a parlé. J'ai pleuré beaucoup, en tout cas. J'ai plus pleuré, crié, mais j'ai pleuré beaucoup. Il a été honnête. Et puis, tu avais été voir ma mère aussi. Oui, j'ai dormi chez ta mère ce jour. La première fois que vous avez choisi d'habiter ensemble. Oh non, ça s'est fait direct. Oui. Parce que comme elle était dans un studio, je lui ai dit, c'est complètement débile de louer un studio à quelqu'un que tu ne connais pas et que tu lui donnes de l'argent à lui. Mets ton argent dans la maison, achète la maison et au moins, c'est de l'argent que tu investis pour un bien qui va t'appartenir. Donc, je lui ai très rapidement dit de venir à la maison. Parce que toi, tu avais acheté. Oui, moi, j'ai acheté quand j'étais très jeune. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Et donc, du coup, je lui ai dit, viens à la maison. On voit comment ça se passe, mais arrête de l'autre côté. Et puis, si jamais ça ne va pas, tu reprends un truc. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est bien passé. Et à l'heure actuelle, elle a acheté ce bien-là avec moi. La première fois que vous avez parlé mariage ? Dans Ultimatum. Enfin, non, on se posait la question avant, mais je veux dire… Non, je t'en parlais souvent. Oui. Mais la première fois… Même, c'est un sujet que j'ai essayé d'éviter non-stop. Oui. Tu m'en parlais et puis j'amenais ça avec la rigolade, l'humour et je me marrais. En tout cas, je dirais, on a vraiment, vraiment commencé à en parler. C'était au bout de 50 relations. 50 relations. Parce que pendant les trois premières années, j'étais aux études, donc on ne parlait pas vraiment de ça. Après, on a commencé… Ben, j'ai commencé à travailler. Voilà, on profitait. Et puis après, j'ai commencé à lui parler un petit peu, tout doucement, gentiment. Et la première fois, vous avez commencé à parler bébé ? Ouf. Je dirais plus ou moins aux mêmes alentours, non ? Je disais… Chaque fois qu'on voyait un bébé ou qu'on gardait mon fiole, des choses assises, regarde comme c'est mignon, il est tout gentil. J'allais le dire. Je pense que c'est quand il y a eu la fille de ton parrain aussi. Ah oui, la petite. La petite. Et que là, tu m'as dit, regarde comme elle est belle, n'est-ce pas ? Et c'est là que ça a arrivé un peu… Donc, oui, ils ont… Il y a trois ans au moins. Ouais, trois ans. Au bout de quatre heures de relation, alors. Allez, quatre heures de relation. Avant le mariage, en tout cas. Bon, maintenant qu'on vous connaît mieux au travers de votre interview, première fois, je vous propose de passer au Love test, test, test with my hand C'est moi qui vais gagner. Allez, c'est parti. C'est votre Love test. Scott, on commence avec toi. On compte les points. On va voir lequel d'entre vous connaît plus l'autre. Tu es prêt ? Je suis prêt, je suis concentré. Scott, quel est le pire défaut de l'INSEE ? Oh, ça a bipolarité. Oh, ça a bipolarité, c'est sûr. Excellente réponse. C'est ça ? Ah, génial, c'est sûr. Dès qu'il se passe quelque chose, elle se cogne le pied contre la table ou elle va se prendre un coin ou un truc va l'ennuyer, paf, c'est plus l'INSEE, c'est quelqu'un d'autre. D'ailleurs, mes amis, là, surnomment le dragon. Comment va le dragon aujourd'hui ? Je dis non, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le dragon aujourd'hui. C'est sympa. C'est l'INSEE aujourd'hui. Elle crache du feu ? Ben, quand elle est énervée, ça brûle. Alors, attention, par contre, je sais que vous rigolez, mais la bipolarité est une maladie. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Non, alors non, elle n'est pas bipolaire, mais je dirais que, voilà, dès qu'il y a un petit truc, elle peut changer de comportement en une seconde. Ça ne dure jamais très longtemps. Non, c'est... Mais la bipolarité est une maladie, oui, tout à fait. Scott, à quel âge l'INSEE a fait sa première fois ? L'INSEE a fait sa première fois à 16 ans, 17. Ah ! Mauvaise réponse ! Si, je te l'avais dit, oui, mais j'étais super mal à l'aise, bref. Et ça s'était mal passé, en plus. Oui, ça, je me souviens, par contre. Pourquoi ça s'était mal passé ? Parce que j'étais jeune, j'étais très amoureuse du garçon, ça s'est passé. Je pensais, ben voilà, quand on est jeune, on pense que ça va durer et ça n'a pas duré, finalement. Malheureusement, donc du coup, ça s'est mal passé. Bon, pour l'instant, un bon point, un mauvais. Tu vas te rattraper, Scott, j'en suis sûre. Quel est le plus grand rêve de l'INSEE ? Ben, le mariage. Oui ! Ah ! Yes ! C'est dur parce qu'elle a quand même plusieurs rêves. Il y a aussi les enfants, il y a aussi le côté carrière aussi. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de... Mais faisons dans l'ordre. Ok, d'accord, mariage. Et c'est bien, tu te rattrapes, c'est un très deuxième bon point. Bravo ! C'est pour toi, Kylian Mbappé. Scott, quelle est la plus grande qualité de ta chérie, l'INSEE ? Oh, la plus grande. C'est en a beaucoup. Oh, c'est gentil. Je dirais... Elle... Elle... Pas qu'elle s'oublie, mais en tout cas, elle veut faire plaisir aux autres au détriment de sa personne. Donc, c'est un mélange de bienveillance, de gentillesse. Oh, oui ! Yes ! Oui, j'ai entendu le mot-clé. Elle est bienveillante. Sinon, je ne l'acceptais pas. Ok, cool. Elle est bienveillante. Bravo, Scott ! Bravo. Continue sur cette lancée. Je fais un stress de malade. Scott. Il est mauvais perdant. Je suis très mauvais perdant et très compétiteur, Sam. Quel est le plus gros complexe physique de l'INSEE ? Physique. Tu ne l'as plus, si ? Si, il y a... Je ne l'ai plus, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Ok, d'accord. Alors, il y en avait deux. Il y en avait... Le premier, c'était la poitrine, mais elle a refait. Et le deuxième, si je ne dis pas de bêtises, l'oreille ? Oh, non ! Je ne pourrais pas l'accepter. Il y a eu deux tentatives. C'est une mauvaise réponse. C'est le ventre. S'il vous plaît, quel ventre ? Je ne dis jamais. Je dis toujours que je n'aime pas mon ventre. Dis-moi, arrête ton cinéma. Qu'est-ce que tu racontes ? Toutes les filles qui vont à ton ventre, elles disent que c'est un beau ventre. Je n'ai pas dit que j'avais un gros ventre. Je n'aime pas mon ventre. Je n'ai pas aimé mon ventre. Tu le sais. En plus, je te le dis à chaque fois. Pourquoi tu me parles plus de ton oreille que de ton ventre ? Non, l'oreille, c'est... Ah ! Ah ! Ah ! Alors, c'est quoi le problème du ventre ? Il est plat, mais je sais, je n'aime pas mon ventre. Je n'arrive pas à avoir des abdos. Et c'est quoi le problème de l'oreille ? L'oreille, je me suis opérée des oreilles quand j'avais 15 ans et il y en a une qui recommence à... Donc, elles étaient décollées à moi. Et il y en a une, je ne sais pas, qui se décolle un petit peu, j'ai l'impression. Ok. Rien de fou, quoi. Ok. Il va falloir se rattraper, Scott. Non, je suis désolé. Non, non, l'oreille, j'étais bon. Arrête. Non, c'était le ventre le plus. Moi, j'ai envie de dire ça. Scott, quelle est la personne, quel est le participant avec lequel l'INSEE s'est le moins entendue sur le tournage d'Ultimatum de Netflix ? Elle s'est le moins entendue. Garçon-fille confondu ? Oui, mais tu ne dois me donner qu'un nom. Le moins entendu, je dirais Sarah. Peut-être, mais ce n'est pas le nom qui m'a été donné, c'était Théo. Je ne lui ai pas parlé pendant l'émission. Ah, ouais. Ouais, mais tu avais dit qu'il était gentil pendant les dates. Sarah, je lui ai parlé quand même. Pendant les dates, etc. Oui, mais Sarah, je lui ai plus parlé. Ça, c'était dur, ça. J'avoue, ok, d'accord. J'avoue, mais bon, c'était dur, ça. C'est dur. Tu as deux possibilités de gratter des points. Ok. Après, c'est terminé pour toi. Après, c'est terminé. Scott, avec combien de garçons l'INSEE a eu des relations au cours de sa vie ? 769. Non, je rigole, c'est de blague, c'est de blague, c'est de blague. Non, ne me confie pas avec toi. How many boys ? Ça fait chier, hein ? Six ? Je ne peux pas l'accepter. Plus ? Mais non, mais par contre, tu es tout proche du bon chiffre. C'était cinq. Ah, cinq, six. C'est ballot, ça. Avec moi compris dedans ? D'accord, mais... Parce qu'il me semble que tu m'as dit qu'il y avait cinq avant moi, donc avec moi, ça fait six. Je ne vais pas compter dedans, oui. Ah, merci ! Il me semblait bien que j'avais bien entendu. Ah non, mais parce que si tu es inclus dans le programme, je compte quand même. Bon, ben c'est une bonne réponse. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il faut être parfait, c'est une bonne réponse. Je crois que c'était avant lui, pardon. Six. Je pense que je pensais à cinq et je me suis dit, oui, mais il y a moi. Oui. Scott, c'est la dernière question, il faut que tu marques ce point et elle est cadeau. Quel est le signe astrologique de l'INSEE ? Scorpion. Mauvaise réponse. Ben non, c'est son signe. Ben non, je le sais bien. Ah non, elle n'est pas scorpion. Mais si, tu... Mais non, elle ne le sait pas. Mais si, mais si, t'es scorpion, on regarde maintenant. Et non, je suis balance. Alors, pas du tout. Pas du tout, sortez mes téléphones. Mais Scott, elle est balance. Tu m'as parlé de scorpion, tu ne m'as pas parlé de scorpion. Mais je te disais toujours que j'hésite à un scorpion, on balance. Mais non, après, je t'ai dit c'est bien balance. Non, alors, je ne sais pas. Je ne peux pas l'accepter. En plus, il me dit facile. En plus, il me dit c'est cadeau. Mais alors, de te tromper là-dessus, franchement. C'est vraiment nele. Mais non, c'est une bonne réponse. Ah, vous êtes méchants. Vous êtes des enfoirés. C'est marrant. Merci d'être entré dans moi. Cinq bonnes réponses sur huit. Non, sur huit. Sur huit. Sur huit. Sur huit questions. C'est bien. Ok, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avais moins bien à l'école. J'approuve. Donc bien, je suis content. Tu as huit questions. Tu as huit questions également. Donc, si tu fais plus de cinq bonnes réponses, tu connais plus ton chéri que lui ne te connaît. Et c'est moi qui t'offre un restaurant ce soir. Si tu perds, par contre, tout le monde est témoin. C'est l'inverse. Allez, c'est parti. C'est ton love test, Lindsay. Ok, c'est parti. Lindsay. Oui. Quel est le pire, pire défaut de Scott ? Susceptible. T'as pas dit ça ? Tu le sais bien. Je ne peux pas l'accepter. Non. Il est bordélique, Poulette. Mais ce n'est pas le pire des fous. C'est susceptible, le pire. Ça ne fait pas. C'est vrai. Tu n'accepterais. Bon. C'est le deuxième. Je ne peux pas t'accorder le point pour l'instant. J'imagine qu'il est susceptible, mais il est aussi très bordélique. Lindsay. Quelle est la partie de ton corps que Scott préfère ? Mais ça. Oui. Excellente réponse. Tu les as connus avant opération ? Oui. J'ai aidé à transformation. Ne rigole pas trop, parce que cette question, elle est… Oui. Je n'ose pas la poser, mais je vais le faire quand même. Oh, oui. Lindsay. Oui. Attends, je déglutis. C'est quoi encore ? Quelle est la taille en centimètres de la bistouquette de ton chéri ? C'est une blague. C'est pour ça que je t'ai demandé une règle. Je ne m'amuse pas à mesurer quand on a des relations. Je précise. C'est-à-dire approximativement ? Oui. Deux centimètres ? Tu as un centimètre d'écart que tu peux avoir. Mais en action, on parle. Oui. Ça va, c'est une blague. Moi, je suis bien. Je ne sais pas, je dirais… Au moins, la veille, dire au moins. En action, je dirais au moins 18. Ah, parfait ! Alors, j'ai accordé un centimètre d'erreur, de marge d'erreur. Donc, c'est une très bonne réponse. Entre 19 et 20 centimètres. Merci. J'ai été chercher une règle, je me suis dit, bon, 15, non. Il nous a demandé, il nous a dit, excusez-moi, vous n'auriez pas un centimètre de travaux. On a dit oui, on a une casse à outils. Et donc, j'ai, voilà, je suis allée aux toilettes. C'est une blague, bien sûr. Oui, on rigole. Très marrant. Par contre, ça, ce n'est pas une blague, la réponse. Non, ce n'est pas une blague. Lindsay, avec combien de filles, Scott a eu des relations sexuelles ? Alors, je peux dire, il en a annoncé. Tu as annoncé que tu étais sorti avec quatre filles. C'est faux. Oui, c'est faux. Et je ne sais pas, je dirais 150. Excellent réponse. 150, oui. Oui. J'ai dit plus ou moins, je n'ai pas le chiffre exact. Elle est de combien la marge d'erreur en pourcentage ? En pourcentage, 35%. Donc, on est soit à 225, soit à moins. Tu as la chance d'avoir rien eu comme maladie, toi. Quelle est la personne avec qui, Scott, c'est le moins entendu sur le tournage d'Ultimatum de Netflix ? J'hésite avec deux. Ah bah ouais. Tu peux aller jusqu'à deux noms. Je dirais André et Théo. Bah, stop, le premier, t'es bon. Mais excellent réponse. J'en ai deux, j'ai Théo et André. Bravo. On est à quoi là ? Il reste combien de questions ? Non, on ne dit rien. Et il reste trois questions. Attendons, on aura le résultat. Il reste encore trois questions. Oui. Ouf. Excellente réponse. Oui, c'est ça. Ah, ça va. C'est ce que tu essayais de me dire dans ton interview. Non, c'était encore une autre, celle-là que j'aimais bien également. Bah, c'est la livrette à plate, quoi. C'est la livrette à plate, elle a dit. Moi, j'appelle ça la crêpe. Ah, la crêpe. Bah, c'est très bien, la crêpe. Ah oui, moi, la crêpe, c'est l'autre sens pour moi. Pourquoi pas ? Enfin, l'étoile, quoi. L'étoile, la crêpe, c'est pareil. Ou la gaufre liégeoise. Ah, voilà. Avec un peu de chantilly. Je veux tuer de ma gaufre ce soir. Lindsay, quelle est la personne que Scott déteste le plus sur les réseaux sociaux, tout candidat de téléréalité confondu ? Indice, c'est un garçon. Ah, je réfléchis. Deuxième indice, il est passé de la téléréalité aux vidéos pour adultes. Ah, Adé ? Oui. On l'accorde ou pas ? Bah, oui. Je sais pas si je l'appelle Adé, moi. Oui, c'est ça. C'est Adrien Laurent. Pourquoi ? Parce que je trouve que ce qu'il a fait sur les réseaux, le fait d'utiliser les femmes pour twerker, et faire des choses un peu bizarres, c'est un peu quelque chose que j'aime pas trop associer. Il prend des femmes qui rêvent de briller un petit peu, utiliser un petit peu ce… Tu le détestes pas, mais c'est pas le concept qu'il a créé. Non, je le déteste pas, mais j'ai pas aimé ce qu'il a fait en tout cas. Il utilise un peu leur faiblesse, et le fait qu'elles ont envie de briller pour venir danser live, mais si elles viennent danser live, il faut qu'elles donnent un peu de leur personne. Pas fan de ça. Sept bonnes réponses en tout cas, Lindsay. J'ai gagné. C'est donc Lindsay qui te connaît mieux. Oui, c'est toi qui réacte ce soir. C'est encore moi, oui. Je kiffe le love test. J'ai envie de le faire avec mon chêne. Allez, on va finir cette interview couple avec un petit challenge que j'aime beaucoup aussi. C'est normal, c'est nous qui écrivons. C'est l'interview qui est le plus. Oui. On y va ? Et du tac au tac. Ok. Ok, allez, let's go. Qui est le plus jaloux ? Ouais, direct, c'est sur celle. Pourquoi ? Parce que dès qu'une fille me parle, ne serait-ce que pour prendre une séance de coaching, directement, quoi, elle veut quoi ? Pourquoi elle te parle ? Pourquoi est-ce qu'elle te met des élogis ? Non, gentiment maintenant. Alors, gentiment, gentiment, mais les frères sont justes. Mais il n'est pas mieux dans son genre. Qui est le plus sexy ? Pourquoi ? Parce que Lindsay, c'est une bombe atomique. Il n'y a pas de plus beau corps. Il te regarde avec les yeux de l'amour. Qui est le plus hystérique ? Ah, mais c'est tout l'Insee, en fait. C'est hashtag tout l'Insee aujourd'hui. Je peux être très hystérique, oui. C'est vrai. Je peux péter un plomb comme ça d'un coup. Oui, et ne pas avoir de limites sur tout. Sur tout ça. Oui. Dans le temps et dans l'ampleur. Qui se trouve le plus beau ? Oh là là, vous vous connaissez. Pourquoi ? Alors ici, moi, depuis que j'ai fait mes cheveux. Mais c'est vrai qu'avant... Vous t'avez toujours trouvé beau ? Mais non, mais c'est parce que je sais que j'ai une certaine tchatche. Je sais que les filles, elles viennent facilement vers moi. Il y a une prestance, si c'est qui plaît. Et donc, je sais que je plais. Ce n'est pas moi qui me le dis moi-même. C'est juste que je fais une constatation. Ça paraît très arrogant. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Qui est le plus gourmand ? Le quoi ? Le plus gourmand. Non, non. Si. Si, il ne peut pas genre. Il faut que tu boufferais tout le temps. Oui, c'est vrai. Je me savais bien. C'est vrai. En fait, je fais très attention. Comme il fait genre, parce qu'il est coach porté. Je vais mettre la truc sur l'île. Je fais très attention. Mais c'est vrai qu'il y a des soirs où j'ai envie de te bouffer la terre entière. Alors, quand on est invité, les gens, ils n'en reviennent pas. Ils mangent et ils mangent et ils mangent. Comme s'ils ne mangent jamais à la maison. C'est totalement vrai. Qui est le plus amoureux ? Non. Kiff, kiff. Je ne sais pas. Avant, je dirais que c'était moi. Et maintenant, on est 50-50. Je suis assez d'accord. Qui est le plus sensible ? Non. Je peux avoir peur. Pourquoi j'ai posé la question ? Je ne montre pas spécialement mes émotions dans la vraie vie. Mais c'est vrai que si on regarde un film et que je vois un truc directement qui ne me plaît pas, je peux. Si un chien meurt, elle pleure. Si un enfant se trébuche, elle trébuche. Non, je dis que non. Qui est le plus fidèle ? La question ne se pose pas. La question ne se pose pas, oui. Ça, c'est l'historique qui parle. Oui. Qui est le plus drôle ? Bien sûr. La question ne se pose pas ? La question ne se pose pas, c'est sûr. Qui est le plus susceptible ? Mais c'est marrant, on ne dirait pas comme ça. Horrible. Non, non, c'est vrai. On ne fait jamais de remarques négatives, Scott. Non, ce n'est pas vrai. Je sais prendre une remarque quand elle est constructive. Je sais la prendre, travailler dessus et puis changer ça. Horrible, Scott, il faudrait que tu travailles un peu tes cuisses, elles sont fines. Alors ça, c'est impossible. Je sais que tu me charries parce que ça ne met pas un fort. Je ne sais pas, ici c'est un peu plus gros que là. Tu voudrais peut-être travailler un petit peu les biceps de genoux. C'est normal, c'est parce que ça s'appelle les quadriceps. C'est-à-dire qu'il y a quatre muscles et là c'est un mollet. Donc il n'y a que deux, trois parties. Donc c'est normal que ça prenne plus de place. Ok. Pas de souci, mais t'inquiète, je peux t'apprendre. Quand tu veux, tu viens dans mon garage. Mais donc je disais quoi ? Le problème, c'est la communication, elle me dit certaines choses. Alors il n'y a pas qu'avec moi, ta maman, quand Laura, Laura, elle t'a déjà fait une remarque une fois, t'avais mal pris. Quand sa soeur en Espagne, t'avais fait une remarque, t'avais mal pris. C'est normal, c'est des Pierre-Paul-Jacques que je ne connais pas. Il me sort des remarques. Il n'aime pas les remarques. Non, non, c'est juste que des fois ça n'a pas lieu d'être. Je ne te connais pas, tu n'es pas mon ami, tu ne me fais pas de remarques. Dis. Qui fait le plus la gueule ? Oui, pour rien. Je fais toujours des bêtises. C'est souvent pour le ménage que je fais la gueule. Parce que je ne range pas assez à mon goût. Maintenant ça va, franchement, maintenant ça va. Mais c'est pour des bêtises souvent. Qui est le plus dépensier ? Moi, toi. Le problème, c'est qu'elle achète plus d'articles, mais qui ne sont pas chers. Et moi j'achète quelques articles qui sont très chers. Mais plus dépensier parce que je gagne plus. Donc je dépense plus. Qui s'endort en premier ? Moi. Alors, je t'explique un truc. On va de Liège, on va à Disney en voiture. On peut le dire Disneyland ? Oui. On peut tout dire. On va à Disneyland en voiture. Elle s'endort après 6 minutes de trajet. Elle se réveille 3 minutes avant d'arriver. Et elle me saura. On est déjà arrivés ? Alors qu'il y a 4 heures de route. Elle est dans tous les transports où je dors. Un bébé. Tu la mets dans une voiture, elle s'endort. Et enfin, qui préfère les one-shots ? Les one-shots ? Je vais pas te faire un dessin quand même. Quoi ? Je comprends pas ce qu'il veut dire. Tu veux une définition ? Je comprends pas ce qu'il veut dire. Non mais... One-shot, c'est une relation intime, rapide, mais efficace. Ah oui, ok. Sans l'endemain. Mais non. Bah si. Pas entre nous, quoi. Bah oui. Ah oui, avec Lindsay, je parle. Oui, les con, oui. Hein ? One-shot entre nous, quoi. Mais oui, mais enfin. Mais t'avais dit que c'était terminé, les bêtises. Non, les one-shots, c'est moi, fais pas ce genre. Bah pas du tout, en fait. Bah si. Mais non, pas du tout. Il y a des fois où je te dis, allez, Lou, j'ai envie. Boum, 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 et puis on y va. Eh oui, mais bon, à chaque fois, des fois, on commence, il me dit, bah bref. Il dit quoi ? Il dit quoi ? J'ai peur, je sais pas ce qu'elle va dire. Non, c'est... Je suis pas responsable à ça. Genre que ça va venir, mais qu'il doit se retenir, quoi, pour pas aller trop. Des fois, il a envie que ça dure, quoi. Mais moi, des fois, j'ai pas envie. Non, alors, alors, attends, on va remettre les choses au clair. Il y a des fois où nous faisons l'amour et ça doit être beau, ça doit être bien fait, ça doit avoir de la sensualité, ça doit prendre du temps, on doit passer du bon temps et ça doit être, voilà, sur de la longue durée. Et il y a des fois où, bim, bam, boum, l'achète à un Mcdome, quoi. Bon, on va dire 50-50 pour cette question. Merci, les amoureux, j'ai passé un succulent moment en votre compagnie. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs, vos comptes Instagram. C'est d'un côté, scott-ultimatum, de l'autre, lincey-ultimatumfr. Et un compte Snapchat également, lincey, c'est lincey.dartois. Comme d'habitude, vous connaissez ma tradition, le mot de la fin. C'est mon cadeau, je vous l'offre. Vous dites ce que vous voulez, vous clôturez comme vous le voulez. Votre caméra, elle est là. Et moi, je vous dis, aimez-vous. Ciao, à très bientôt. Trouvez la femme de votre vie. Moi, en tout cas, j'ai trouvé la mienne. C'était beau, ça ? C'était pas mal.